Je ne pensais pas écrire un bouquin un jour. Ce côté, j'ai envie d'être pédagogique et que les gens comprennent. Je parle souvent d'une méthode qui s'appelle la méthode du canard en plastique. Quand quelqu'un vient me voir, je n'ai pas forcément le temps. Gentiment, je lui dis, tu sais, essaye de parler à un canard en plastique. En vocalisant ce que tu dis, ça va te permettre sans doute de résoudre le truc. Ou trois ou quatre échelles, il y a toujours quelqu'un pour poser la question, mais au fait, pourquoi on a fait ça ? Donc ça repart et on va leur faire 30 slides de PowerPoint pour expliquer une décision qui avait été pareille à trois ans. Ça vient de Rocky, j'adore Rocky. Le match n'est jamais perdu tant que la cloche n'a pas sonné. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphane Van Acker, qui est CTO de Assis. Merci Stéphane d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup Pierre. Je suis très content de pouvoir y participer, après avoir écouté tous tes podcasts depuis le début. Ah, tous ? Eh bien, dis donc, il y en a pour quelques heures. Oui, mais je m'y suis pris au début, donc voilà, toutes les semaines. Et du coup, tu me disais que tu avais quand même quelques activités particulières quand tu écoutais les podcasts ? Voilà, c'est mon podcast qui est réservé pour le posage de Béatrice. Parce que je fais beaucoup de travaux dans ma maison. Et ça correspond toujours aux périodes où c'est sorti, donc je l'écoute le week-end. Ok, bon, quand tu n'auras plus de Béatrice à poser, il restera de la pelouse ou quelque chose comme ça ? Voilà, c'est ça, on trouvera bien à un moment. Ou en voiture. Ok, bon, bah écoute, ça marche, ça marche, ça marche. Je voulais te lancer quand on a échangé pour la première fois avant l'enregistrement. J'ai été assez marqué. Enfin, pour toi, l'informatique, c'était plus qu'une évidence de tout, tout, tout jeune. Oui, c'est vrai qu'on a oublié un petit peu les plans qui avaient été faits pour l'informatique. Aujourd'hui, on parle beaucoup des jeunes qui commencent à programmer avec Scratch, ce genre de logiciel. Mais en fait, dans les années 80, il y avait eu pas mal d'initiatives. Il y avait quelque chose qui s'appelait l'informatique pour tous, je crois, le plan informatique pour tous. Et donc, toutes les écoles avaient été équipées de, alors c'était pas des PC à l'époque, c'était des terminaux, en TO7, en MO5. Et je me souviens qu'en CM1, on avait eu l'occasion de faire des toutes petites programmations. Un feu rouge qui s'allumait, rouge, vert, orange, etc. Et donc, moi, en revenant chez mes parents, mon père avait déjà, alors lui, il était fan de PC. Il avait toujours dit que l'X86, c'était ce qu'il allait gagner. Aujourd'hui, ça semble évident, mais à l'époque, il y avait encore les Commodores et ce genre de choses. Et j'étais intéressé par l'astronomie. Je m'étais dit, tiens, je vais faire une fusée Saturne 5 qui va décoller. Donc, j'avais fait des drawlines en quick basique. Voilà, pour la petite anecdote. Et puis après, je... Elles ont décollé ? Elles ont décollé, oui, je crois que ça décollait péniblement, oui. Mais après, voilà, donc après, j'ai eu mon PC personnel. J'ai programmé, j'ai fait du quick basique, du Delphi. Et puis, j'ai joué, j'ai fait un petit moteur de calcul qui joue aux échecs contre moi. Voilà, c'était amusant. Et puis après, voilà, je suis enchaîné sur du... Qui gagnait ? Parfois, c'était la machine qui gagnait. Déjà à l'époque ? Ouais, déjà à l'époque, oui. Pourtant, t'es un bon joueur, je crois. Ouais, je joue en compétition, mais bon, il suffit qu'on joue en blitz. Le blitz, c'est des parties rapides de 5 minutes. On a vite fait de faire une gaffe, donc c'est vrai que ça arrivait. Et après, donc, du coup, ça faisait longtemps, du coup, que je voulais faire de l'informatique. Et après, donc, j'ai fait un parcours en école d'ingénieur. Et puis, je me retrouve sur plusieurs stages à faire des projets. Et je me souviens d'un stage, notamment chez Atos, où je me dis, tiens, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de gens au-dessus de moi. Il y avait 1500 personnes, je venais d'arriver, je me dis, comment je vais réussir à construire une carrière avec autant de gens qui savent plein de choses ? Aujourd'hui, c'est amusant quand on voit que la moitié des gens en informatique ont moins de 5 ans d'expérience. Donc, finalement, j'ai quand même réussi à faire ma place. Et t'avais envie de construire une carrière ? Enfin, c'était managériel ? Au début, pas du tout, en fait. Moi, j'étais un pur développeur. Et je me voyais bien développeur jusqu'à ma retraite, ça ne me posait pas de problème. Je suis arrivé par le management un peu tard parce que je voulais avoir des plus grands projets en autonomie. Et je voulais avoir une espèce de précaré dans lequel je pouvais finalement garder, avoir des ressources qui pouvaient travailler avec moi. En fait, sans devoir toujours justifier une journée par-ci ou une journée par-là pour explorer des nouveaux horizons. C'est à partir de quelle expérience que tu... À partir d'Oalia, en fait, c'était ma deuxième entreprise. Je m'occupe du framework déjà. Je suis le plus ancien sur la partie framework. Et du coup, je me rends compte qu'il faut gagner en autonomie. Et c'est comme ça qu'après, je prends le parti de partir chez Talonsoft où il y avait une expérience de management plus importante que chez Oalia. Tu sais qu'Oalia, c'est une société que je connais un petit peu et que pas mal de sociétés de services connaissent. Parce que vous avez équipé pas mal de services achats. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, en fait, ton ancienne société, on la connaissait parce qu'effectivement, on a travaillé ensemble sans le savoir, en fait. Donc, ouais, effectivement. On fait un petit coucou aux deux Jérômes qu'on connaît, Gervais Valoir. Exactement, s'il nous écoute. Du coup, Jérôme Gervais, j'avais travaillé chez Oalia avec lui, en fait. Et Jérôme Gervais aussi. Mais après, il y a eu d'autres personnes aussi chez Soat avec qui j'ai travaillé, en fait. Bon, on fait un autre coucou à Maxime Langlais, sans doute. Ouais, exactement. Voilà. OK, OK, OK. Et pourquoi tu quittes Oalia ? En fait, je m'aperçois que parfois, on me pose des questions. Je suis assez ancien dans la société et que la plupart des questions, je connais assez vite les réponses. Et je m'aperçois que parfois, je me trompe et qu'il n'y a pas eu de boucle où les gens ont dit, si Stéphane a dit ça, c'est que c'est bon. Et en fait, je me dis, oula, en fait, je commence à être vraiment, finalement, à être dans une période où il n'y a pas de challenge qui arrive. Et donc, je me dis, mince. Oh là, désolé. C'est bon, c'est résistant. En fait, je me dis, bah tiens, il était temps de changer pour voir un autre univers. Et à l'époque, j'étais un pur javaïste. Et Talonsoft faisait du .NET. Je me dis, bah tiens, finalement, là, je vais repartir à zéro. Je ne vais pas pouvoir rester sur mes acquis, en fait. Et en plus, je connaissais, donc, du coup, Julien Play, qui était un manager et qui est devenu député CTO au sein de Talonsoft. Et donc, il m'a proposé de faire un entretien. Ça s'est bien passé. Et après, on est devenu collègue. Et puis, en fait, la petite anecdote que je raconte parfois, c'est que Julien Play, en fait, j'ai donné des cours de Java en école d'ingénieur. Et ça a été un de mes anciens élèves. Et on a été collègues. Et à la fin, après, je suis parti de Talonsoft. Mais quasiment les neuf derniers mois, en fait, il a été mon chef. Donc, c'est très amusant de voir qu'on a des parcours de carrière assez... C'est vrai que c'est rigolo, quoi. Est-ce qu'on peut revenir, justement, sur... Tu disais, voilà, t'as donné des cours. Oui. C'est en parallèle de tes... Comment ça fonctionnait ? Quel type de cours ? Pendant combien de temps t'as fait ça ? Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ouais, alors, en fait... Dans ton métier ? J'ai démarré par un cours. Alors, je m'étais aperçu que l'usine logicielle n'était pas très bien expliquée aux étudiants. Ils arrivaient en entreprise et ils ne savaient pas. J'utilisais un gestion de source. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'une intégration continue. Ils ne comprenaient pas forcément les notions de la qualité. Tout ça, c'était dans les années à peu près 2004-2005. Ce n'était pas encore hyper répandu. Et je me dis, tiens, il faut que je propose un truc. Donc, j'ai proposé juste une conférence d'une demi-journée. Puis ça a plutôt plu. Et mon ancien prof de Java m'a dit, tiens, j'ai les cours de Java. Est-ce que tu veux les reprendre ? Lui, c'était plutôt un fan de Smalltalk. Donc, j'ai repris ça. Et en fait, j'ai fait ça sur mes cours. Smalltalk ? Non, je n'ai pas repris Smalltalk parce que je ne connais pas bien. Non, le principe, c'était que je prenais du RTT et puis j'assurais ça. Ça me demandait beaucoup de préparation au début. Par contre, le gros avantage, c'est que déjà, il y a plein de choses où malgré tout, on est obligé de rebosser. Donc, ça, c'est cool de revenir finalement et de reprendre les fondamentaux. Et surtout, ça m'a beaucoup servi à débuguer les environnements des gens. Parce que quand vous avez 30 élèves, ils ont une capacité à peu près infinie à faire des fautes d'orthographe ou des fautes de frappe ou des manipulations qu'on ne peut pas imaginer en TP. Et du coup, ça me sert encore maintenant. Parfois, je passe dans l'open space et puis, je vois bien quelqu'un qui est en train de galérer avec un idiot. Et là, je me dis, ça, je sais faire parce que quand j'ai un élève, je n'ai pas une heure pour l'aider. Donc, j'ai cinq minutes. Donc, il faut une espèce de grille de lecture en me disant, tiens, OK, il peut y avoir quoi, quoi, quoi comme problème ? C'est intéressant en termes de diagnostic. Je pense que c'est peut-être la plus grande valeur ajoutée de faire des cours et des TP, c'est le diagnostic. Donc, s'améliorer en code review, donner des cours. C'est ça. Ça t'a apporté d'autres choses ? Parler en public quand même, parce que c'est vrai que, même si ce n'est pas des gros amphis, c'est une trentaine d'élèves au max, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on est toujours habitué. Après, tu parles à des gens qui sont intéressés, normalement. Oui. Je t'ai senti. Ça dépend des fois. Un poil hésitant. Non, non, c'est des gens qui sont en dernière année. Donc, ils sont en spécialité informatique. Mais ce qui est difficile, en fait, ce n'est pas tellement qu'ils ne sont pas intéressés par l'informatique, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie, même si les dernières années, c'est beaucoup du développement qui veulent faire. Mais je me souviens, au début de ma carrière, les gens voulaient faire du décisionnel ou du SAP ou faire du réseau. Et forcément, quand c'est un cours de pur Java, ils se disent, voilà, j'ai fini mes cours dans trois semaines. Mes notes sont suffisantes pour passer l'année. Bon, je vais faire le minimum. Ça peut arriver. Mais après, j'ai eu des super élèves. Julien était le meilleur élève de sa promo. J'ai eu des super élèves. J'en ai embauché aussi quelques-uns. Actuellement, j'en ai deux au sein d'Assis qui cartonnent. Tu continues à donner des cours ? Oui, je continue. Juste pour le confinement, j'ai dû le faire à distance. Mais sinon, je bouge toujours. Je fais les trajets pour aller jusqu'à Douai, dans le Nord. D'accord. C'est quoi l'investissement en temps ? C'est six jours par an. J'y vais pour deux jours à chaque fois. Et puis, voilà. Enfin, deux fois trois heures et demie. Enfin, le matin et l'après-midi. Quand ils m'ont deux jours d'affilée en Java, en général, ils sont contents de voir d'autres profs. Pour le reste de la semaine. Alors, du coup, t'es toujours sur du Java ? Ou t'es passé sur du .NET ? Non, parce que j'ai pas assez d'expérience en .NET, je pense, pour vraiment donner des cours. Non, en fait, j'ai pas fait que Java. J'ai eu un cours de robotique mobile, parce que c'est une de mes passions. C'était une introduction à la robotique mobile, parce que je fais la Coupe de France chaque année, quasiment. C'est quoi, la Coupe de France de robotique mobile ? Alors, anciennement, ça s'appelait E égale M6. C'était avec Mac Lesgey. Ah, c'est d'accord, ok. Après, ça n'a plus été retransmis par M6, mais ça a continué en tant que compétition indépendante. L'idée, c'est deux robots, ou plus, même d'ailleurs maintenant, qui s'affrontent, alors qui s'affrontent, qui jouent à des jeux qui sont différents chaque année. Ça peut être construire un château fort, ça peut être mettre des choses dans des balles, trier des verres, enfin, peu importe. Il y a toujours un thème autour de l'écologie, de la science, chaque année. Tu le fais tous les ans ? Je le fais tous les ans, là. Je ne le fais plus depuis deux ans, pour des raisons personnelles, mais je l'ai fait quinze ans sur les vingt dernières années. Je suis un peu d'un doyen là-bas. Donc, le papy de la robotique. Normalement, c'est ouvert au moins de trente ans, c'est plus pour les jeunes. On a le droit à un encadrement. Donc, je prends des jeunes, et puis je fais l'encadrement. Et donc, en fait, le principe, c'est deux robots qui sont complètement autonomes et qui, donc, jouent à ces jeux. Et la difficulté, c'est ça, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent, tiens, est-ce que tu as vu la dernière... Enfin, les combats de robots, c'est assez spectaculaire, ça passe beaucoup à la télé. Et la différence, en fait, fondamentale, c'est que ça ne le montre pas trop, mais les combats de robots sont téléguidés, donc télécommandés. Alors que là, c'est vraiment des robots qui, ben voilà, s'ils sont bloqués, ils doivent trouver un nouveau chemin, prendre des décisions, vraiment. Et ils ne se tapent pas dessus. Ça, c'est aussi la grosse différence. Ce qui, en termes d'investissement, je préfère qu'il n'y ait pas de robots, un robot marteau qui vienne écraser un an de boulot. Ça, c'est mieux. Ça te gênerait. Ouais, tout à fait. T'as fait des perfs ? Alors, j'ai fait... J'ai eu de la chance, là, il y a deux ans, on a fait une bonne performance. C'était les quatrièmes, là. Donc ça, c'était vraiment cool, parce que c'était... Au bout de 15 ans, je me dis, quand même, je savais que j'aurais eu du mal à être premier, mais je me disais, bon, allez, on va quand même réussir un jour. Est-ce qu'il y a combien d'équipes qui disent... Alors, habituellement, il y a à peu près 150 équipes. Il y en a 120 qui arrivent à passer les premières homologations. Les homologations, on doit vérifier des éléments statiques, la taille, pas le poids, la masse, mais on a un règlement qui fait à peu près 40 pages. Donc, il vérifie, en fait, tous ces éléments-là. Et après, il y a des phases de compétition où on marque des points. Et après, donc, c'est un système à élimination avec huitième de finale, quart de finale, etc. Et en fait, c'est assez difficile parce qu'on a quand même le meilleur des écoles d'ingénieurs qui ont parfois un peu plus de temps quand on travaille. Les étudiants, c'est un peu l'avantage. Donc, il faut tout faire, là. Il faut faire le robot, il faut faire les cartes à puces, il faut faire la méca, les logiciels embarqués dedans, tout, quoi. C'est ça, oui. Donc, c'est méca. Alors, moi, au début, j'ai fait de l'informatique parce que c'était uniquement ce que je savais faire. Je ne savais pas utiliser une rap ou à peine un tournevis. Et puis, en fait, progressivement, en voulant que le robot, il marche, je me suis intéressé à corriger les petites erreurs mécaniques. Et puis, à la fin, une fois que j'ai réussi à peu près à faire de la mécanique, je suis passé à l'électronique avec un ami qui est dans le Nord qui a sa spécialité. Et donc, du coup, maintenant, je sais à peu près tout faire dans un robot. Mais c'est très long parce que c'est trois disciplines qui sont intellectuellement très variées. Enfin, la mécanique, on voit ce qu'on fait. L'informatique, il faut débuguer. C'est parfois très abstrait. Et alors, l'électronique, c'est encore le pire des deux, finalement, parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait et on a des capacités de débug qui sont quasiment très faibles, en fait. Parce que quand une patte d'un microprocesseur, d'un microcontrôleur, pour le coup, ne s'allume pas et qu'on ne sait pas ce qu'on fait, déjà, rien que pour savoir si elle s'allume, il faut commencer à bricoler une LED, quelque chose. Enfin, on n'a pas forcément un petit PC à côté qui nous fait des logs en disant, ben non, j'ai pas réussi à m'allumer parce que X ou Y a raison. Donc, ça prend vraiment du temps. Des nuits, j'ai passé beaucoup de nuits à débuguer ça. On parle également de débugage sur de l'électronique. C'est le terme qu'on consacre. Alors, en fait, l'électronique, il y a une partie physique, une partie circuit, etc. Mais surtout, ce qui est compliqué, ça reste de l'informatique, mais de l'informatique embarquée. Donc, il faut... Mais à des échelles de signaux qui sont très bas niveau. C'est-à-dire qu'en informatique, on manipule souvent des librairies ou des frameworks qui font ça à notre place. On ne se pose pas la question quand on envoie un paquet de données aux US. On ne se pose pas la question, finalement, on ouvre une socket et puis voilà, on envoie des octets. Là, on est vraiment sur le niveau physique. Si on envoie 8 bits, on doit faire les envois de signal, signal haut, signal bas. Enfin, ça peut être plus ou moins haut niveau, mais parfois, c'est très, très, très bas niveau. Par exemple, on a des roues codeuses, ça s'appelle, des codeurs incrément d'eau qui envoient des signaux bruts où il faut décoder un signal à 300 kHz parce que la roue, elle tourne et puis elle envoie sur mon robot tous les centièmes de millimètre et elle envoie une information. Quand ça roule à un mètre seconde... Tous les centièmes de millimètre. Oui, oui. Alors ça, c'est la résolution maximale parce qu'après, il y a les effets mécaniques qui font que je ne suis pas précis à un centième de millimètre mais la mesure que je prends, elle est au centième de millimètre. Voilà. OK. Bon, on sent que tu peux enseigner en robotique également. Oui, l'intro parce qu'après, il y a quand même des chercheurs qui sont bien plus calés que moi là-dessus mais c'est un retour d'expérience sur ça. Après, j'ai fait les cours de Git aussi parce que c'est une technologie que j'aime beaucoup mais je l'utilise un peu partout. Sur Git également ? Oui. OK. OK, OK. Git Merge ou Rebase ? Ça dépend des cas. J'ai eu des discussions assez mémorables au début avec certains collègues donc je dirais Git Merge pour les branches intégrées et Git Rebase sur les branches de features. et après, je ne sais pas si ça clôturera le débat. C'est ça. C'est à peu près aussi compliqué que l'espace versus tabulation en fait. Oui, les débats finis. Exactement. Alors du coup, on a un peu digressé mais ton état à Talentsoft où tu fais une bascule, tu sors d'une zone de confort javaïste pour passer dans un écosystème qui est quand même plutôt dotnet à l'époque chez TS. Voilà, ça comporte des challenges particuliers. Oui, c'était la première fois que je ne pouvais pas forcément aider les gens en direct. Avant, j'avais eu des plus petites équipes donc c'était plus simple. Là, en fait, au bout de six mois, Talentsoft c'est une expérience incroyable. Peut-être même avant l'heure de maintenant des scale-up qu'on voit qui doublent très vite. On doublait quasiment tous les ans et c'était relativement nouveau donc le manque de maîtrise de technique c'était assez nouveau pour moi et en même temps c'était ce que je recherchais parce que je savais qu'en allant au dotnet il fallait que je parle enfin que j'attaque sur un point de vue plutôt managérial et méthode que d'aller essayer de les aider ça aurait été compliqué. Et tu arrives pour prendre un poste plutôt orienté architecte ou ? Oui, au départ c'est ça je voulais m'occuper de la partie architecture ça correspondait à ce que je faisais avant chez Oalia où je m'occupais du framework et en fait à la suite d'un certain nombre de réorganisation et puis aussi de la croissance finalement je m'occupe d'équipes qui font du code métier en fait donc à l'époque toujours d'ailleurs chez Talentsoft ils font le set de gestion des talents et donc je m'occupe à la fois d'une grosse partie des équipes archi et puis de nouvelles équipes métiers alors que bon historiquement j'étais beaucoup plus uniquement archi voilà c'était pas une habitude pour moi d'avoir des gens qui d'avoir autant de besoins métiers à alimenter en fait j'étais beaucoup plus dans la création de framework et après il y avait des gens qui l'utilisaient et bon tout à l'heure avant qu'on enregistre on a déjeuné ensemble tu m'as raconté une petite anecdote sur une petite journée de debugging c'était peut-être une petite journée il y avait un bug un peu particulier à débugger ah oui effectivement je trouvais assez oui c'était assez amusant j'imagine que t'en as des dizaines des comme ça oui en fait donc talentsoft c'est une société qui fait du sas qui est maintenant hyper reconnue sur le marché là dessus mais c'est vrai que c'était une société qui a grossi beaucoup et il y avait eu des en fait à l'époque on devait répondre à un gros client et on avait c'était la première fois que ce client nous imposait enfin qu'un nouveau client nous imposait des tirs de performance assez drastiques et donc il fallait passer concrètement de je sais plus 5 ou 10 000 personnes à gérer à 150 000 ou 200 000 donc c'était un gros challenge et avec l'équipe d'Archi on a bossé pendant un mois et demi deux mois sur le sujet et on arrive finalement à ce que ça tienne la route et on était plutôt contents mais les tirs de perf étaient bons mais en fait quand on dit ça sont réelles il y avait quand même quelque chose qui clochait et on s'est aperçu que finalement c'était quelqu'un du marketing qui avait mis une image sur la page de login ou une image de personnalisation et qui pointait sur un serveur qui était une daddybox une offre l'équivalent d'un Raspberry Pi en fait qui permettait de servir des milliers d'utilisateurs et donc ça bloquait à la fois en termes de débit et puis en termes de performance évidemment donc c'était assez amusant mais il y a eu plein plein de petits ajustements comme ça qu'on a fait au fur et à mesure on a vraiment appris en marchant en fait à cette occasion-là les coulisses d'un bug exactement c'est une société qui s'est beaucoup transformée pendant que tu y étais est-ce qu'il y a des qu'est-ce que t'en retires toi d'un point de vue hors gamme et todo ou certaines rencontres c'était la première société où il y avait vraiment une agilité Julien Plé avait mis ça en place et il avait c'était très bien vu ça avait permis vraiment de structurer et d'accompagner l'agilité pas l'agilité mais du coup la mise à l'échelle parce qu'aujourd'hui ça semble un peu évident que pour accompagner une mise à l'échelle l'agilité est une des meilleures méthodes à mon avis mais à l'époque il y avait encore des débats sur les cycles en V sur etc et ce qui était pas mal je pense c'est que naturellement alors même que les méthodes comme SAFE n'étaient pas encore présentes on avait su trouver comment gérer cette croissance donc par exemple tout était organisé autour de binômes le pair programming était vraiment quelque chose qui était c'était la norme du pair programming contextuel sur une feature compliquée ou du pair programming il y avait vraiment des équipes qui le faisaient à temps plein et il y avait vraiment une grosse promotion du pair programming en fait même l'ensemble de la planification était fait même en agile en disant l'US est associé à un binôme on essayait vraiment de on les mettait d'ailleurs géographiquement pour qu'ils puissent évidemment travailler ensemble juste à côté l'un autre c'était vraiment notre unité d'oeuvre là-dessus on était sur l'extrême programming tel que c'est décrit comme méthodologie voilà et donc en fait on n'est pas tombé dans l'agilisme c'est à dire qu'on a vraiment fait de l'agilité pour créer de la valeur ce qui parfois aujourd'hui dans certaines sociétés on a un peu l'impression que l'agilité est la valeur qui est créée vers l'entreprise avant ce qu'elle doit réaliser réellement et un des éléments aussi qui a à mon avis beaucoup compté et qui maintenant pour moi est indissociable dans le management c'est que j'ai découvert la puissance du one-on-one donc le one-on-one on faisait un tous les 15 jours et ça a permis de déminer vraiment énormément de signaux faibles quand on a de la croissance en fait ça pose vite problème en fait des crispations des tirages de cheveux ce genre de choses et les one-on-one ont été un outil vraiment que j'ai découvert à cette occasion-là one-on-one c'est le manager qui fait un point one-to-one avec son c'est ça c'est ça ok 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 est-ce que tu il y a des rencontres que tu as faites au-delà de Julien ouais qui est une rencontre rigolote chez Talentsoft effectivement un chemin et des croisements et d'autres rencontres qui t'ont marqué ouais j'ai eu un leader technique qui m'a beaucoup marqué et qui a finalement quelque part et je sais même pas s'il le sait en fait il a beaucoup influencé ma carrière parce que comme je disais en fait est-ce que tu as envie qu'il le sache ah bah oui avec grand plaisir si Alain Méreau je crois qu'il travaille chez Pfit de Souni vos dernières nouvelles ouais voilà et bien donc un jour on devait travailler sur l'automatisation de de parties d'infrastructures pour parce que évidemment Talentsoft grossissait beaucoup et il fallait avoir des logiciels pour gérer les changements dans le SAS en fait c'est-à-dire où sont mes serveurs en quelle version ils sont etc etc et je lui avais demandé de travailler là-dessus il était dans mes équipes il était plutôt un outillage et un jour je lui dis bah tiens il y a telle équipe qui travaille là-dessus ce serait bien que tu leur demandes l'accès à leur repository de code et puis tu commences à travailler et je sentais une réticence et je lui dis mais pourquoi et il me dit non non mais Stéphane tu es complètement as-been technologiquement ça fait un peu un choc on a vraiment envie de faire du bon code du Java du dotnet etc mais j'étais un peu étonné et il me dit oui non tu comprends il faut que tu t'intéresses aux nouvelles approches moi ce que je te propose c'est plutôt de faire un micro-service avec mon équipe je vais aller vite on va travailler sur la vélocité et après on vient d'intégrer ce logiciel au reste de l'écosystème je dis bah oui mais bon ça me pose problème en termes de déploiement ça fait quelque chose de supplémentaire etc et donc il me dit non 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 mais vraiment il faut que tu te mettes à la page je lui dis bon ok du coup est-ce que tu as finalement des pistes oui tu lis pas assez Martin Foller de Southworks voilà lis la page sur les micro-services et du coup je il y en a il n'y en a qu'une non il n'y a pas qu'une non non il y en a c'est assez complet et à cette occasion là je m'aperçois que bah finalement en 2-3 ans chez Talentsoft j'ai fait beaucoup de management mais je ne me suis pas finalement préoccupé de toutes les nouveautés qui étaient apparues le micro-services était en plein essor à ce moment là et j'ai bossé bossé ce article là d'autres articles et un peu par hasard on m'appelle 6 mois ou 9 mois après pour faire un énorme projet en micro-services et du coup à l'entretien bah j'étais préparé c'est en ça qu'Alain quelque part il y a un petit point de bascule exactement parce que je pense que j'ai le j'ai le poste alors que je suis plutôt jeune enfin c'est un projet donc c'est un projet assez gédime c'est un projet le pitch c'était remplacer un logiciel qui avait nécessité 100 000 jours de développement et 100 000 jours de maintenance 12 millions de lignes de code de COBOL 100 000 jours j'ai du mal à me représenter en gros il y avait 105 il y avait 300 c'est fou il y avait 300 ingénieurs R&D et sur ce produit là il y avait 130-140 personnes dessus donc au bout de 15-20 ans ça commence à chiffrer et en fait donc du coup cet entretien finalement je replace tout ce que j'ai lu en fait mais comme vraisemblablement les autres candidats étaient moins affûtés sur les micro-services j'ai pu obtenir le poste et donc tu y vas et donc j'y vais je bouge de Paris je vais à Toulouse voilà ah c'était voilà c'était à Toulouse ouais et là donc c'est un super projet on est au départ que 3 et on a un super sponsor parce que c'est le patron de Cégilim Jean-Claude Labrune qui a bon c'est une grosse société c'était une société de 5000 personnes et qui dans une des filiales veut rénover enfin mon manager direct l'a convaincu de rénover le logiciel ce logiciel en particulier et donc de le faire en micro-services c'est de la rénovation ou c'est de la réécriture mais oui on part sur une feuille vierge et on change les règles du jeu on dit voilà on part en agilité déjà bon il y avait déjà un peu d'agilité au Saint-Jésime mais là on fait vraiment de l'agilité à l'échelle et on part sur toutes les dernières technologies alors évidemment donc Docker après au fur et à mesure Kubernetes et puis tout l'écosystème qui va avec Ansible Terraform et des microservices en plein langage alors là on s'est fait plaisir même sans doute un peu trop on a fait du rugby du Java du on a pas fait de dotnet je crois que c'est à peu près le seul truc qu'on a pas fait mais en fait les équipes voilà les équipes étaient en pur dans un modèle hyper théorique sur les microservices je suis maître de mon logiciel enfin de mon pan fonctionnel à créer et du coup je vais choisir la technologie qui maîtrise t'as dit à Post-Henri on s'est fait peut-être un peu trop plaisir pourquoi ? parce qu'après une fois qu'il y a quelqu'un qui a écrit en rubis et que finalement il faut le maintenir et qu'on a plus personne en rubis il faut les récréer en javascript ou en java et c'est en ça que ça ne nous est pas arrivé beaucoup mais là-dessus on a eu certainement un élan d'euphorie d'euphorie au début en plus on avait besoin de recruter beaucoup donc à cette époque-là il fallait vraiment être très attractif Toulouse c'est un bassin d'emploi qui est important mais qui n'est pas celui de Paris donc il fallait pouvoir attirer autour justement de ces nouvelles technologies parce que pour la réécriture de ce logiciel t'as monté une équipe de combien de personnes alors au début on était on était rapidement à la fin de l'année 2016 on était 30 personnes et quand je suis parti c'était en 2019 on était 80 et ça je crois que maintenant ils sont 120 et ça continue je pense donc toi le recrutement c'était pas le sujet en fait là tu partais from scratch faille blanche et peu importe la techno de dev alors on avait quand même un bon passé en java et java restait vraiment l'épine dorsale du développement java javascript donc c'était vraiment sur des petits trucs périphériques où on avait on s'était un peu fait plaisir je précise j'ai pas j'ai pas j'ai pas dépensé des millions à faire du rubis et à le réécrire mais mais disons que oui voilà java java c'était vraiment l'épine dorsale de ces projets parce qu'il y avait un écosystème qui existait en fait aussi et des compétences en interne même si c'est vrai que c'était très difficile de on était quasiment une boîte dans la boîte en fait ça c'est très particulier parce que il faut ça crée des tensions en fait entre les gens qu'on laisse sur le legacy mais le legacy c'est ce qui rapporte et puis la nouvelle équipe et et aussi on avait un data center en propre et du coup quand vous arrivez avec avec AWS ce genre de choses les gens ont une réaction un petit peu en disant mais pourquoi on perdrait du chiffre d'affaires voilà pourquoi je si je suis un collaborateur au laboratoire Renault j'achète des Renault pourquoi j'irais acheter de la ressource informatique alors que dans le groupe il y a des gens qui le font les choix du cloud AWS c'est des choix que tu fais toi c'est des choix qu'on te laisse faire ou c'est des des choix qui sont faits en d'autres lieux pour des raisons justement financières alors en fait le le au départ j'essaye de faire avec l'informatique interne et il se trouve que comme beaucoup de sociétés pour obtenir des VM ça prend du temps je suis limité en termes d'administration les logiciels n'ont pas toujours à jour pour faire du docker ou des choses comme ça et donc en fait on se met d'accord avec la DSI pour dire ok on part sur Amazon mais on ne fait pas un développement qui serait pur Amazon qui ne tournerait que sur Amazon donc on reste sur des technologies de base et on leur dit progresser de votre côté construisez-nous une plateforme qui héberge du docker et au moment venu on reviendra chez vous en tout cas pour la prod pour la partie développement ça nous semblait toujours intéressant d'avoir toujours quelque part l'opportunité de garder de pouvoir faire des expérimentations en fait sur les nouveaux services qui apparaissaient mais sur la prod qui concernait quand même au final beaucoup de c'est des souvenirs je crois qui passaient 3 milliards d'euros de factures par an chez Céginim donc c'est des millions de factures quand même qui passent par jour donc la facture cloud aurait été importante et là pour le coup le groupe ne voulait pas en fait passer par un concurrent et en plus il y avait des problèmes de certification hébergement données de santé enfin voilà il y avait beaucoup de choses RGPD exactement mais même si au final Amazon l'était ça a été un sujet assez compliqué en fait d'incompréhension entre le fait que ça nous permettait d'accélérer et le fait que finalement le groupe voulait absolument garder la maîtrise complète de la chaîne de valeur pourquoi tu disais j'étais dans une société enfin tu avais l'impression d'être dans une société à part d'une société parce que en fait déjà on réécrivait tout depuis le début on avait notre propre product manager et tout était assez cloisonné en fait le choix a été et je pense que c'était pas forcément judicieux de pas venir grignoter l'énorme monolithe en proposant des services à valeur ajoutée et en venant progressivement compléter le choix c'était vraiment de l'approche c'était pas on va décommissionner petit à petit ça a été le jour on débranche on débranche tout exactement et donc ça crée Ah et tu penses que c'est pas un choix judicieux ? Dans des sociétés de cette taille là j'ai du mal à savoir qui peut vraiment prendre en charge un projet aussi important alors qu'on est sur de l'innovation et avec autant de détails je pense que c'est très risqué Parce qu'à contrario bon ça arrive de temps en temps qu'on voit des projets on veut le refondre qui n'aboutissent pas on va décommissionner petit à petit brique après brique et puis 7-8 ans plus tard il y a deux ablis qui tombent C'est ça Oui en fait c'est vrai que c'est le risque et c'était ce qui m'avait plu en fait en arrivant mais le point qui posait problème c'est que il y avait toute une transformation aussi à faire notamment dans la partie marketing ou commercial les logiciels ça fait des enfin les logiciels de remboursement de santé c'est très compliqué chaque fois que je me fais rembourser des médicaments ce genre de choses je pense à toute la chaîne qui ressemble à la chaîne des bagages dans un aéroport là où je vois tous les flux qui passent je me dis je suis content ma boîte de Deliprane j'ai pu être remboursé mais j'avoue que je suis étonné je m'embrasse les mains les pieds exactement et la chaîne de tir payant tout ça c'est vraiment des choses très compliquées et le problème c'est qu'en fait on est encore dans une culture dans le domaine de la santé où voilà il y a beaucoup de volume et il faut absolument avoir toutes les fonctionnalités parce que sinon on perd en productivité parce qu'il y a plein de gens derrière qui traitent manuellement des dossiers donc si on n'arrive pas à la complétude fonctionnelle d'avoir autant de dossiers traités automatiquement ça veut dire des centaines de gens qui vont traiter manuellement des remboursements pas de médicaments c'est des choses simples mais de lunettes de je sais pas quoi des choses qui marchent pas dans le logiciel et donc les commerciaux avaient du mal à vendre à nos clients quelque chose qui était en construction pour eux ils attendaient que tout soit fini soit ça marche soit ça marche pas et pendant ce temps là il y avait toujours des ingénieurs qui continuaient à pédaler pour rajouter des lignes de cobol et à la fin c'est et du coup quand tu dis voilà on a commencé à faire le projet à côté on monte une équipe dédiée sur la partie métier tu dis on a un product manager dédié est-ce que ce PM il vient de alors il venait du concurrent donc ça c'était pratique on connaissait bien le métier enfin du PM après on a eu plus de mal pour trouver des product owners du métier et à un moment donné quand le projet a été vraiment considéré comme stratégique c'était encore à moitié un lab enfin ça dépendait des personnes il y avait des gens qui considéraient que c'était un lab il y en a d'autres qui considéraient que c'était un projet stratégique vraiment de refonte et à la fin on a récupéré des producteurs qui connaissaient vraiment bien le métier donc ça a permis aussi d'avancer parce que parfois ça ne s'invente pas en fait le domaine de la santé et ton rôle là dans ce projet c'est architecte lead tech recruteur ouais c'est un peu ça c'est alors en fait bon aujourd'hui le poste le nom du poste c'était responsable R&D mais aujourd'hui ce serait qui vend un engineering manager j'avais un directeur technique qui lui gérait d'autres équipes techniques aussi en fait l'idée c'est de créer des feature teams indépendantes et donc effectivement je les recrute alors c'était assez ce qui était pas mal c'est que j'avais les PO la QA les devs et les devops donc ça faisait en termes de compétences j'avais vraiment une autonomie complète j'étais pas dépendant en fait d'autres équipes en fait donc du coup j'essayais effectivement de recruter des gens qui étaient très bons j'avais 5 ou 6 architectes très très bons sur la partie devops donc on a fait vraiment beaucoup beaucoup de choses là dedans on a un comité des corrections dans Docker des choses comme ça ce qui est pas très courant quand on fait l'informatique de gestion voilà et donc je faisais à la fois la roadmap technique en safe ça s'appelle le rôle d'architecte solution et puis après le rôle de management donc ça faisait effectivement des bonnes journées pourquoi tu il y a des raisons qui font que tu parce que le projet est toujours en cours ouais le projet est toujours en cours qu'est-ce qui bon il y en a pour quelques années effectivement qu'est-ce qui fait que tu quittes un projet qui a l'air bah sexy à plein de plein d'angles de vue quoi les technos les responsabilités la zone géographique effectivement il fait très bon à Toulouse puis j'ai rencontré ma femme donc c'était un endroit auquel j'ai attaché mais en fait ce qui se passe c'est que je m'aperçois que je m'emplace les mêmes méthodologies qu'à Talonsoft les one-on-one des suivis des roadmaps etc en fait je n'ai pas de manager en relais en fait j'ai mon collègue mon co-auteur aussi qui arrive aussi pour m'aider pour passer le cap des 35-40 à 60 puis après 80 mais on est quand même très on doit gérer vraiment tout de A à Z et le projet en fait devient à partir du moment où il commence à être très gros financièrement il pèse très lourd il commence à avoir beaucoup de gens qui arrivent pour tirer dans un sens ou pour tirer dans l'autre et en fait on est un peu on est un peu perdu entre ce qu'il faut aller en telle direction métier telle direction métier en fonction ça devient très compliqué enfin je donne un exemple j'avais jusqu'à N plus 6 donc ça fait autant de gens à convaincre en fait de des bienfaits de telle ou telle approche etc et là c'est quoi ton tips pour accélérer une prise de décision à 6 niveaux hiérarchiques parce que j'imagine qu'il a fallu même si la conclusion c'est que ça restait long ouais comment on fait c'est je me pose même moi même la question en fait je j'ai pas vraiment de réponse absolue en fait parce que à ce niveau là de nombre d'intermédiaires au bout de 3 ou 4 échelles il y a toujours quelqu'un pour poser la question mais au fait pourquoi on a fait ça et donc ça repart en fait en général en bas donc ça ça veut dire ça repart et on doit refaire 30 slides de powerpoint pour expliquer une décision qui avait été démarrée il y a 3 ans c'est un exemple bah c'est un peu oui c'était un peu ça c'était mais pourquoi on a été sur tel segment tel segment enfin pourquoi on a réécrit cette partie là du logiciel alors qu'en fait il n'y a pas de business là dessus bah c'est 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 très surprenant d'avoir mis 40 000 jours de développement là dedans alors enfin voilà donc c'était c'est ça qui était compliqué en fait c'était qu'on ne savait pas comment est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait vraiment une vision à ces échelles là de projet on ne peut pas se planter donc quand il y a quelqu'un qui dit on s'est planté c'est qu'est-ce qu'on fait on continue ou on s'arrête c'est et on ne s'arrête pas et on ne s'arrête pas parce que parce que effectivement je pense que économiquement c'est pas viable de s'arrêter mais en même temps voilà c'est un peu toutes ces raisons là qui m'ont qui m'ont conduit et le fait que là chez Asis on me propose d'avoir des managers intermédiaires ça me permettait de moins devoir descendre dans les vraiment très bas à passer du temps avec les développeurs même si j'adore ça mais ça prend beaucoup de temps donc en fait ouais là tu ne pouvais pas avoir de couche managériale intermédiaire c'était pas trop dans le modèle ils étaient passés à l'agilité et pour des managers du coup c'était flat quoi c'était assez oui du coup c'était flat en bas mais très pyramida d'en haut j'imagine que toutes les décisions ne remontaient pas si niveau non plus non 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 c'est sûr non non c'est sûr il y avait des copies etc mais je me souviens de quelque chose qui m'avait assez étonné c'était qu'on avait fait le choix d'aller sur Amazon et quelqu'un avait dit mais pourquoi vous n'êtes pas parti sur Azure et on s'est dit bah mince il y a dans le groupe des gens qui sont qui veulent faire de l'Azure donc on a décidé enfin ça avait l'air d'être vraiment une remarque assez acerbe en disant mais pourquoi vous avez essayé ce choix là on s'est dit bon bah ok on va regarder est-ce qu'on est compatible Azure et puis quand on l'a fait en fait la personne a dit mais pourquoi vous avez regardé Azure c'était juste parce que j'avais du crédit sur Azure donc si ça tournait sur Azure en fait elle n'avait pas compris que que la remarque elle avait beaucoup plus de poids c'est ça et que voilà des logiciels où il y a des millions de lignes de code on ne les change pas on n'est pas multicloud comme ça donc il faut faut étudier quoi mais en fait c'est fou comme une phrase qui en fait se veut pas avoir des sous-entendus et qui attendait peut-être juste une réponse c'est ça enfin qui voulait pas que vous alliez ré-étudier Azure en fait exactement une petite phrase petit problème de com quoi ouais ouais et puis d'incompréhension de ce que ça tire derrière parce que en fait l'idée de base sur cet exemple là c'était que la ressource c'était comme l'électricité c'était facile de changer alors qu'en fait même en faisant attention on change pas comme ça des dizaines de serveurs enfin d'un provider à un autre voilà peut-être aujourd'hui c'est peut-être un peu plus simple mais à l'époque voilà les solutions n'étaient pas tout à fait encore alignées en termes de contenu donc voilà et du coup c'est c'est marrant ce que tu me disais tout à l'heure aussi dans mes recherches ou quand on me contactait est-ce que l'un des critères c'était que t'avais pas forcément envie de retrouver du scale oui effectivement c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est effectivement que tu as invité pas mal de gens et je trouve ça super chouette des gens qui ont des super expériences avec énormément de croissance et moi j'y ai beaucoup appris à Tannessov beaucoup appris à Cégédime mais j'avais envie de ne pas enfin quand on scale on fait du scale et puis après les gens qu'on a embauchés ils servent à faire l'onboarding des prochains et ceux-là même ils servent aux prochains en fait c'est un espèce de quasiment une pyramide de Ponzi où on attend que enfin l'ensemble des développeurs soient onboardés etc et qu'on puisse vraiment produire de la valeur c'est un peu caricaturé ce que je dis mais j'avais plutôt envie d'avoir une approche comme là au sein d'Assis où ça me permettait de faire de la croissance organique sans avoir non plus l'intérêt aussi de la croissance organique c'est qu'on a une structure de rentabilité qui est saine et je suis toujours inquiet quand je vois des scale-up il y en a plein qui marchent bien mais je compare toujours ça à une fusée avec plusieurs étages et je me dis toujours que s'il n'y a pas la dernière levée de fond le dernier étage va tomber comme une espèce de fer à repasser sur terre donc je préfère éthiquement quelque part garder une structure de société traditionnelle ok ça te managérialement et ça te rassure ouais et je trouve que quand on a moins de moyens on fait des meilleurs parfois on fait des meilleurs choix sinon on peut parfois être un peu dispendieux sur certaines choses d'ailleurs ce que tu me disais pour la petite anecdote c'était que quand tu t'avais été tu t'es terminé à l'écoute t'avais été contacté et c'est d'actualité par une société qui a sacrément skylé ou qui va faire un gros scale oui j'avais quelques mois après assise j'avais eu effectivement un contact avec Doctolib qui avait un projet de s'installer à Nantes aujourd'hui ça fait sourire mais ils voulaient monter voilà 3-4 équipes de future team alors je ne sais pas combien ils sont là mais sans doute quasiment près de 1000 donc peut-être que j'ai raté une opportunité mais j'avoue que ce sera à faire je ne ferai pas forcément je ne changerai pas forcément de choix même si c'est une superbe société ouais c'est fou pour remettre dans le contexte au moment où on enregistre la levée de 500 millions d'euros de Doctolib a eu lieu il y a vraiment pas longtemps quoi je rebondis sur quelque chose que tu as dit il y a 5 minutes tu as parlé de ton co-auteur donc tu as écrit un bouquin c'est quoi qu'est-ce qui te fait c'est quoi le déclic comment on se lance dans l'écriture d'un bouquin est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui t'a lancé dedans en fait je ne pensais pas écrire un bouquin un jour et il se trouve que je au moment où je signe chez Assis j'ai plusieurs discussions j'aime bien faire ça souvent ça étonne parfois les gens je contacte toujours je fais plein de calls avant d'arriver en réel c'est-à-dire quand j'arrive je connais tout le monde quasiment toute mon équipe j'ai fait des premiers one-on-one avec eux voilà pour connaître et en fait je fais des one-on-one pour comprendre le contexte avec ma ma directrice et donc je lui donne quelques orientations en disant voilà de ce que j'ai perçu de la stratégie technique il faudrait sans doute aller dans telle ou telle direction pour telle ou telle raison etc évidemment ça dure j'ai tendance à être bavard ça dure deux heures et je je m'aperçois que le call d'après c'est pas quelqu'un qui est technique donc elle n'a pas forcément en tête l'ensemble des concepts d'informatique de haut de dispo de chaos monkey de multitenant je me dis c'est quand même dommage parce que ça me frustre en fait je me dis tiens comment je peux garder le fil en fait ce côté j'ai envie d'être pédagogique et que les gens comprennent c'est pour ça que j'ai été prof un peu mais donc du coup je me dis tiens je vais faire un diagramme de toutes les raisons pour lesquelles on fait les choses dans ce type de projet et je m'aperçois en fait que c'est finalement tout ce qu'on a fait à CGDIM c'est pour ces raisons là etc ça propose des opportunités ça crée des nouvelles menaces etc de faire tel choix technologique et je fais ce diagramme qui prend je dois faire un format à zéro et j'en parle oui il doit y avoir 300 boîtes qui s'imbriquent là dedans je passe vraiment quasiment un week-end entier sur ce truc là parce que chaque fois que je rajoute une boîte je me dis ah mince il faudrait quand même expliquer que ça ça peut être dangereux donc et je j'en parle à mon collègue à Sylvain qui je fais un coucou Sylvain Asma Assezmat Assezmat et donc et il me dit ah tiens c'est cool effectivement on arrivait du coup à suivre les raisons profondes pour lesquelles on avait fait des choix à CGDIM parce que parfois ça arrivait dans des discussions justement avec mes N plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 on nous posait une question mais pourquoi vous avez fait de la haut dispo pourquoi vous parlez de Chaos Monkey et de de Chaos Monkey c'est une technique qui permet de vérifier si une infrastructure est résiliente en fait en provoquant des pannes c'est issu de Netflix en fait Netflix a popularisé ce concept là en disant tiens comme je ne sais pas toujours quand il y a des pannes enfin mon système marche mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe quand il y a des pannes et rien de mieux que de les provoquer donc ils imaginent un espèce de système où un singe virtuel viendrait débrancher des câbles remplir des disques durs débrancher des choses etc et pour faire en sorte qu'on voit s'ils arrivent à ce que quelqu'un a toujours le Netflix qui marche en fait et nous on avait eu ce type de problème donc on avait dit bah tiens voilà l'approche pour tester une architecture dispo c'est le chaos monkey donc c'est un exemple mais les gens ne comprenaient pas toujours pourquoi on faisait tel choix et donc je me suis dit bah tiens ce diagramme va permettre de enfin est-ce que j'ai la réponse instantanée ah oui voilà il y a la boîte je reprends la flèche de gauche voilà c'est pour ça qu'on a fait ça et c'est très clair là tu dis pourquoi on a fait du chaos monkey est-ce qu'il y a d'autres décisions comme faire du chaos monkey là où tu dis enfin que tu pourrais partager et qui pourrait être intéressante de partager un des points essentiels dont on parle beaucoup dans le livre c'est les nouveaux paradigmes de sécurité donc on était dans c'est le cas les paradigmes de sécurité c'était en gros c'est dans les meilleures soupes dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes et donc on va plutôt voilà prendre des je sais pas moi des vieilles de bian qui ont qui ont été patchées voilà et qui en fait le paradigme a changé et donc du coup nous on est très la sécurité c'est de mettre à jour tout le temps tout le temps tout le temps et on tire en fait cette notion pour dire comment on fait pour avoir un logiciel toujours à jour une infrastructure toujours à jour et ça a dicté beaucoup de nos décisions en fait sur l'infrastructure Ascode ce genre de choses et nous on est persuadés que enfin c'est des discussions avec Sylvain on a passé des soirées entières sur le parking alors qu'on devait partir 19h on partait 22h30 à essayer de tirer le fil de pourquoi enfin voilà pourquoi on pensait que c'était important et donc le truc c'est que ce diagramme du coup on se dit bah tiens finalement peut-être que l'explication de ce diagramme ça vaurait le coup d'en faire un blog et puis l'idée avance et puis finalement on se dit bah tiens finalement un bouquin et c'est comme ça que l'idée est née et ça met combien de temps à écrire un bouquin comme ça ? alors du coup on donne le titre ? oui alors c'est les clés d'un projet durable aligné à l'architecture à l'organisation et l'usine logicielle voilà ok et ça met alors on fait on a le choix de l'éditeur en août 2020 je crois enfin on contacte un éditeur et au bout de un ou deux mois on arrive à avoir un éditeur et qui nous qui nous demande de faire un essai d'une vingtaine de pages donc ça ça dure un mois ou deux et après on nous donne neuf mois pour écrire le livre normalement c'est un livre de 300 pages et puis bon on n'a pas réussi c'est notre premier bouquin donc on n'a pas réussi à faire à viser juste et finalement on a mis un peu plus de temps que prévu et finalement il fait quasiment 700 pages et donc ça dure à peu près un an mais ce qui est le plus long c'est les relectures parce qu'on se relit trois fois le bouquin il faut à peu près 20h ou 25h à voix haute pour le relire parce que c'est quand même mieux de le relire à voix haute parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à détecter vraiment les choses qui ne sont pas bonnes donc on le relit trois fois et voilà en gros il faut compter à peu près une heure d'investissement je dirais par page à peu près un ordre d'idée en plus il y a beaucoup de diagrammes il y a 200 diagrammes donc ça ça aussi maintenant je suis j'utilise beaucoup de raw.io qui est un outil formidable ça va je sais faire maintenant ok 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 donc tu t'en sers bon j'imagine que tu mets en pratique le livre c'est un peu les leçons des expériences et tu mets en pratique pas mal chez Assis les notions expliquées dans le livre ouais c'est super pratique parce que c'était aussi quelque part une petite frustration parce que parfois on fait des slides on explique des choses et puis il y a quelqu'un qui est intéressé on n'arrive pas forcément à passer une heure à détailler tout et ça m'arrive régulièrement de dire bah voilà ça c'est il y a 50 pages sur le sujet et c'est pas du tout pour faire de la promo il y en a plusieurs à disposition au sein des locaux mais lis ce passage là parce que ça va te permettre vraiment de on a passé du temps pour vraiment faire quelque chose de pédagogique donc du coup je suis assez content que tout l'investissement que j'ai fait finalement me fait gagner du temps un peu au quotidien ok et Assis on n'en a pas parlé que fait Assis alors Assis c'est un éditeur de logiciel c'est un peu ton fil rouge ouais c'est vrai que j'ai fait que des éditeurs de logiciel dans ma carrière donc un peu monomaniaque là dessus alors on est éditeur de logiciel dans le SIRH de manière générale mais plus spécialisé dans le domaine de la gestion des temps et des activités donc c'est la gestion des temps et des activités c'est tout ce qui concerne la gestion du temps des employés de alors les exemples simples c'est les RTT les congés mais il faut comprendre qu'en réalité j'ai pas mal de sociétés clientes qu'on a ils ont à peu près 1000 compteurs donc quand vous avez une fiche de paye en fait il y a plein plein de compteurs partout qui sont calculés pour je sais pas au moins récupérer des quarts d'heure sur des badgages de nuit ou des horaires de nuit des choses comme ça et ça peut très très vite compliquer et on a pas mal de clients dans le domaine de l'industrie dans le domaine de la santé et de l'agroalimentaire des gens qui ont des grosses problématiques de badgage de gestion des temps ou de planification planification sous contrainte c'est-à-dire le fait de pouvoir générer des plannings optimisés pour une activité particulière de fabriquer des choses et puis vous avez des contraintes des employés qui ont des compétences et ça génère des plannings société qui est en croissance c'est quoi la structure parce que du coup la structure capitalistique enfin là tu cherchais une boîte qui allait avoir plutôt une croissance organique c'était assez conscient de ta part donc pas une boîte qui va se diluer exactement tu as regardé ça oui c'était un des critères et effectivement ça a matché parfaitement puisque la société est dirigée par deux sœurs qui ont le capital en totalité et qui donc qui ont en plus la présidente elle est hyper motivée pour faire de la croissance elle n'a pas envie de vendre enfin en tout cas pas que je sache et donc elle a envie de croître mais en ayant une croissance raisonnée qui vous fait de la rentabilité elle n'a effectivement pas forcément envie de diluer son capital donc le modèle est aujourd'hui le modèle est simple le modèle fonctionne et ça croit c'est stable quoi alors sauf à Nécovid on fait entre 15 et 20% là on essaie encore d'augmenter notre croissance et surtout le leitmotiv c'est d'aller vers le SAS donc en fait le SAS comme c'est un modèle à la base de loyer en fait le basculement d'une architecture on-premise vers du SAS financièrement forcément c'est compliqué de croître en fait il y a un effet multiplicatif quand on est full SAS quand on est en train de faire la transition en termes de trésorerie il faut être un peu parce que ça change parce qu'on passe d'un modèle de licence on passe d'un modèle de licence où on a l'argent immédiatement avec des projets à un modèle où en fait on est plutôt d'abonnement mensuel où la part de projet est en général plus petite parce qu'on essaie de normaliser d'industrialiser donc voilà ça revient à un modèle plus puriste d'éditeur où on essaie de vraiment beaucoup plus travailler sur la valeur du produit que sur l'ensemble des autres et ça ça a quel impact pour toi ça t'amène quel challenge technique quel roadmap de devoir faire cette bascule alors ce qui est compliqué dans le SAS c'est que lorsqu'on a pas mal de tenants de clients qui ont un environnement on en a plusieurs centaines c'est la complexité de l'information à gérer c'est à dire que savoir où est le client où est l'instance gérer sa facturation etc il n'y a pas forcément le logiciel en fait aujourd'hui sur le marché qui sont capables de gérer ça quand on est je sais pas moi plombier il y a des logiciels pour gérer l'activité d'un plombier faire des factures etc là gérer l'achat de ressources dans le cloud public d'avoir des clients d'avoir des alertes etc sur plusieurs tenants et pas sur plein de logiciels différents on a fait la recherche et d'ailleurs c'est un des points dont on parle dans le bouquin il y a très peu d'acteurs qui font ça en fait d'avoir finalement le logiciel interne d'un éditeur de logiciel SAS il y a beaucoup de gens qui par exemple on parlait de Doctolib ils ont pas de gestion de tenants à gérer c'est à dire qu'ils ont des médecins mais ils ont sans doute une base de données une grosse base de données globale nous on a du cloisonnement par base de données donc ça fait vite beaucoup beaucoup de ressources à gérer à monitorer etc ok 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 et est-ce que t'as senti parce que là tu parlais voilà est-ce que quels ont été tes choix contraints par les moyens parce que du coup quand on est en phase de scale on a des moyens du coup on peut imaginer une solution idéale avec un budget illimité entre guillemets tu te retrouves dans une situation différente oui c'est à dire que comme beaucoup de sociétés dans ce domaine d'activité là c'est des domaines d'activité qui sont assez anciens la paie la gestion des dents des activités c'est fondamental en fait pour l'activité d'une société et en fait la plupart des solutions ont un socle qui est assez monolithique et parfois assez vieux et là la difficulté c'est comment rajouter des nouvelles fonctionnalités sur un socle qui est qui a vécu qui est stable mais qui a beaucoup vécu et donc la difficulté c'est d'arriver à convaincre le codire que parfois et bien il faut il vaut mieux mettre plusieurs centaines de jours pour faire quelque chose de nouveau versus qui va permettre d'avoir les bonnes compétences demain on a beaucoup maintenant on a beaucoup de compétences Java mais on n'en avait pas au départ quasiment pas pour ne pas dépendre de gens dont il n'y a plus de compétences en fait alors c'est pas du COBOL qu'on utilise mais assez gélime on avait des problèmes pour trouver des ingénieurs COBOL donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention et tu me parlais de méthodos justement certaines méthodos où on part d'un budget illimité pour arriver à prendre des décisions avec un budget limité ah oui effectivement alors il y a tout à fait il y a une méthodologie que je suis assez casse-pied même un peu partout là où je passe qui s'appelle le statut target proposal c'est pas moi qui l'ai inventé c'est un des anciens CTO c'est donc le statut le target la cible et le proposal la proposition en fait l'idée c'est que je pars du constat qui est je pense qui est assez partagé c'est que les informaticiens ont une capacité infinie à se battre pour tout et n'importe quoi pour dire des débats type merge versus rebase espace tabulation on en a parlé tout à l'heure alors que souvent ils sont d'accord sur 99% des cas donc comme ils ont c'est toujours des débats assez compliqués l'idée c'est comment on arrive à structurer finalement faire un choix technique sans que les gens s'entretuent en réunion ou les architectes entre eux donc là l'idée c'est de dire quel est le statut donc on décrit vraiment on fait on fait vraiment très attention à ne pas parler des solutions mais vraiment décrire quelle est la situation actuelle je donne un exemple mais Elon Musk lorsqu'il fait finalement Tesla SpaceX etc il applique à peu près cette méthode il se dit voilà le statut c'est que aujourd'hui il y a un risque assez très actuel thermonucléaire et donc il y a un risque de destruction donc voilà le statut et il se trouve que l'industrie spatiale n'a pas beaucoup évolué depuis quelques années donc il pose un statut comme ça et puis après il passe à la cible il se dit mais finalement idéalement moi ce que je voudrais c'est sauver l'humanité alors évidemment il a plus d'ambition que moi évidemment mais l'idée c'est que il dit bon voilà je peux sauver l'humanité en l'emmenant dans une autre galaxie ou une autre planète etc et ça va marcher enfin c'est ce qu'il pense sans doute et donc ça c'est sa cible et la proposition c'est en fait d'arriver à faire une société qui fait des voitures pour un certain nombre de raisons une société qui fait du domaine spatial et en réalité il arrive à donner une raison d'être à tout ce qu'il fait et donc si on revient dans l'informatique en fait l'intérêt de faire cette méthode là c'est que ça permet de verrouiller et donc de faire en sorte que tous les gens qui sont d'accord enfin les gens sont souvent très d'accord sur la partie statut la cible et en réalité il reste un tout petit des toutes petites divergences sur la partie proposition donc les gens ressortent de réunion en se disant ah ben finalement c'est cool on est tous d'accord alors que si tu parles tout de suite de la proposition t'es tout de suite sur le clivage exactement donc ça marche vraiment j'ai quelqu'un dans mes équipes qui m'a même dit qu'il avait servi quasiment pour une séance d'orientation professionnelle pour son beau-frère et ça l'avait beaucoup éclairé donc et t'as d'autres méthodes lois tips je parle souvent d'une méthode qui est décrite dans Wikipédia qui s'appelle la méthode du canard en plastique on reste dans l'informatique oui oui on reste dans l'informatique mais l'idée c'est que très souvent lorsqu'un informaticien ne trouve pas une solution il met parfois du temps avant de trouver et en ultime recours il va voir son collègue et parfois il a juste le simple fait d'expliquer son problème son collègue n'a même pas le temps de finalement comment on va dire répondre à la question qu'il a déjà comment répondu en fait il s'est déjà aperçu lui-même que il avait sa solution et donc l'idée c'est qu'en fait le collègue n'a absolument pas eu d'intérêt en fait dans dans la réponse et de ce fait là il y a une méthode qui consiste à dire je vais parler à un canard en plastique qui permet ben finalement de résoudre mon problème donc quand quelqu'un vient me voir j'ai pas forcément le temps gentiment je lui dis mais tu sais essaye de parler au canard en plastique tu verras que en fait la dissonance que tu vas en vocalisant ce que tu dis va te permettre sans doute de résoudre ton problème bon je préfère lui lui servir de canard en plastique mais quand j'ai vraiment pas le temps parfois je propose de faire ça ça marche pas mal après et donc ça c'est une méthode qui marche bien en termes d'organisation il y a quelque chose une loi que je connais qui s'appelle la loi de Konohé inversée et dont on parle finalement beaucoup dans le livre qui consiste à dire que l'architecture d'un logiciel doit être très proche de en fait que les circuits de décision ou les circuits organisationnels d'une société influent sur le logiciel typiquement ça veut dire quoi ça veut dire que si vous décidez de faire un compilateur par exemple et que vous avez quatre équipes il est probable qu'à un moment donné le compilateur se transforme en compilateur à quatre phases parce que chaque équipe pourra définir ses interfaces etc en disant bon voilà moi je fais la première étape après voilà ce que je peux obtenir etc donc en fait c'est une loi qui est assez vieille qui dit que les structures de communication influencent le logiciel et donc c'est une contrainte quand on est sur un monolithe parce que ça cloisonne beaucoup mais lorsqu'on est en microservices ça peut avoir un intérêt parce que en microservices on cherche à avoir des frontières on cherche à avoir des contrats d'interface etc et donc le fait de cloisonner ces équipes d'une certaine manière permet de trouver ce qu'on appelle les domaines des microservices et du coup alignent l'architecture avec le logiciel ce qui est hyper important comme ça il n'y a pas beaucoup de transversalité à avoir lorsque ça évite finalement que les gens soient toujours obligés de déranger l'équipe d'en face pour arriver à trouver un problème en fait la loi de Connois inversée ça a été un peu une révélation dans le domaine des microservices pour moi si ton orgasme c'est un peu le bazar ton logiciel c'est le bazar oui je pense vraiment oui j'ai vécu je dirais même que par expérience il y a un truc j'ai pas toujours encore la réponse c'est que parfois j'ai eu des équipes qui allaient toutes bien et je n'ai jamais réussi à je savais que elles allaient une par une commencer à il y en a toujours une qui commençait à aller moins bien et j'ai jamais réussi à détecter quelle était la raison pour laquelle pourquoi au bout de 6 mois à 1 an une équipe commence à ne plus trop aller sans qu'il y ait de raison vraiment apparente donc il faut être hyper vigilant en fait de tous les instants détecter tous les signaux faibles pour enrayer ça sinon ça ça devient vite le bazar ok 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 mais écoute je crois on a un peu fait le tour à moins que t'aies d'autres méthodes l'oies présentées sinon je vais passer à quelques les questions finales bon il y en a une qui est est-ce qu'il y a une phrase de vise Maxime qui t'accompagne il peut y en avoir plusieurs ouais il y en a plusieurs effectivement il y en a une plus personnelle ça vient de Rocky j'adore Rocky it ain't over until it's over le match est jamais perdu tant que la cloche n'a pas sonné c'est ça que ça dit bon on aura cité Rocky au moins une fois dans ce podcast exactement il y a Rocky 4 qui revient en version remasterisée je crois mais non sinon dans le domaine professionnel j'en ai souvent une liée au cloud qui est issue d'une pub le cloud il faut faire attention à sa consommation comme je dis souvent la consommation enfin la facture cloud peut être aussi élastique que les ressources cloud donc c'est et du coup je dis souvent aux ingénieurs entre guillemets c'est pas vers ça ici il faut faire attention il faut éteindre les lumières il faut faire attention et ça correspond à la pub qui passe il y a quelqu'un qui fait attention à chaque fois à baisser d'un degré ou d'éteindre les lumières ok est-ce que est-ce que tu as un surnom ou plusieurs si t'as plusieurs surnoms c'est bien aussi j'avais un surnom quand je joue aux échecs qui s'appelait c'est pas très beau mais ça s'appelle les gens m'appellent Fiancho comment ? Fiancho 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 ça vient parce que aux échecs il y a une ouverture enfin une façon de déplacer ces pièces en façon fou qui s'appelle le Fianchetto en italien je le prononçais très mal quand j'étais gamin les gens se voquaient de moi et donc c'est Fiancho ah c'est rigolo bon il y a peu il y a peu de gens je pense au bureau personne ne le sait ils ne le savaient pas encore non t'as d'autres surnoms ? non non après c'est du perso c'est ça ok est-ce que est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée et qui serait intéressante que je te pose ? je pense qu'on a fait on a fait le tour sur peu mal de choses donc j'ai pas de comme ça j'ai pas forcément de nouveautés et bah je me permets de rajouter une petite question parce qu'en début de podcast tu disais que tu avais écouté pas mal des podcasts City O's du coup est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a certains épisodes qui t'ont apporté des choses ou certains qui t'ont marqué plus que d'autres voilà est-ce que tu en retires certaines choses ? il y avait l'épisode sur justement un des premiers on en avait parlé un petit peu d'Octolib la fantastique comment épopée qu'ils ont eue et notamment comment ils ont géré la fusion des deux mon docteur et puis l'Octolib voilà et le fait aussi que ça avait permis de une lutte on va dire très très dure sur le marché et qu'à partir du moment où vous avez finalement réussi à fusionner ils avaient grandit encore plus parce qu'ils étaient moins concurrentiels en fait j'ai pas un truc en particulier j'avoue que à chaque fois j'ai un peu de nostalgie à chaque fois ça parle de scale parce que j'ai pas forcément envie d'en faire mais je me dis ah c'est quand même chouette donc à chaque fois je revis un peu ce que j'ai vécu chez Talonsoft avec les différentes interviews et puis en plus il y a eu quelques invités qui sont passés tu as parlé de Julien Plé et puis Joël Bentolila Joël Bentolila également exactement ok et bien merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite chez Assis merci beaucoup Pierre à très bientôt à très bientôt l'épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.